... Monsieur Olivier Manga, plus de 25 ans à la tête de ce parti. Maintenant que vous avez passé la main, comment vous sentez-vous ? Serein et confiant pour l'avenir de mon parti, parce que le nouveau président François de Smet a tout de suite montré qu'il avait l'amplitude de l'analyse politique et de la manière de dire les choses justes, vraies, sincères. Ce qui est de notre marque de fabrique par rapport à beaucoup de citoyens qui disent « à qui peut-on faire confiance ? » Eh bien je crois qu'en effet, nous avons fait la preuve au fil du temps que nous étions fiables dans nos engagements. Et je n'en doute pas, François va apporter une conviction encore plus forte, encore plus de percussions que ce que je n'ai pu faire et je m'en réjouis. Alors, vous ne serez peut-être plus là emblématiquement, mais comment est-ce que le parti pourra compter sur vous ? Je serai toujours présent dans la vie du parti et j'irai parler ou j'irai porter le message là où le président et les membres du parti le souhaiteront. Moi je suis quelqu'un, j'ai toujours conçu mon action politique comme étant celle d'un militant en service de conviction, pas d'un président qui a une ambition personnelle et qui ne se soucie pas de savoir comment son parti progresse. Non, ça n'a jamais été ma conception. Si j'avais eu des ambitions strictement personnelles, j'aurais fait d'autres choix peut-être d'appartenance politique. Mais comme j'ai été dans ce parti par conviction, par nécessité de dire tout simplement aux Wallons et aux Bruxellois ne vous laissez pas dominer, n'acceptez pas l'injustice, n'acceptez pas l'iniquité. Il y a chez nous une force de telle conviction que je crois que c'est ça qui fera toujours que nous serons un parti atypique. Alors, en plein dedans dans la question politique actuellement, la Belgique n'a pas encore de gouvernement. Nous sommes en plein de négociations avec l'informateur. Quelle est l'analyse que vous faites ? Est-ce que ça va être plus ou moins difficile encore ? Ou on va finir par avoir un gouvernement le plus tôt possible ? On devrait l'avoir le plus tôt possible. Mais malheureusement, la question est de savoir est-ce qu'il y a encore une volonté chez tous les partis, notamment au nord du pays, d'affirmer que la Belgique et l'État fédéral ont encore un sens, ont encore un rôle spécifique à jouer ? Ou sont-ils tous finalement dans la logique de la N-VA qui est de dire que la Belgique, ce n'est qu'une coquille vide, ça n'a plus beaucoup d'importance et la Belgique ne doit exister que quand elle sert les intérêts de la Flandre et les francophones n'ont plus rien à dire ? Voilà, ça, c'est le moment crucial que nous sommes en train de vivre. Mais moi, je suis confiant parce que nous avons apporté notre contribution à la note de l'informateur royal, M. Magnette, en montrant que les enjeux essentiels, qui sont socio-économiques, qui sont une plus juste répartition de la charge fiscale, une plus juste équité dans la société, sont au cœur de notre message. Et si on veut bien aller à l'essentiel, c'est-à-dire à cela, alors on pourra écarter les fantasmes et les obsessions des nationalistes flamingants. Les jeunes doivent s'engager en politique parce que vous avez fait 25 ans, le temps passe et aujourd'hui, c'est une nouvelle présidence qui veut dire qu'une nouvelle génération arrive. Comment pouvez-vous convaincre ces jeunes qui hésitent encore en politique, qui hésitent de s'engager en politique ? Vous savez, les engagements sont multiples chez les jeunes aujourd'hui. Ils ont beaucoup d'engagement dans la vie sociale, dans l'associative. Donc toutes ces formes d'engagement sont d'une certaine manière politique. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il y a lieu d'aller arbitrer des choix essentiels. Et là, la démocratie représentative est nécessaire parce qu'à un moment donné, il faut dégager un choix majoritaire. Et donc fondamentalement, il faut avoir l'audace, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau régional, ou peut-être pour certains au niveau fédéral, d'oser affirmer le courage de ces convictions. Moi, quand je me suis engagé, je ne savais pas du tout ce que j'allais être dans mon parti. Je ne savais pas un plan de carrière, je n'avais aucune certitude. Je ne savais pas si j'allais devenir un jour président. Tout ça m'était bien éloigné. J'étais jeune à l'université et je me disais, non, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans cet État. Le nationalisme flamand est en train de pervertir le sens même de l'État. Donc je me suis engagé à ce moment-là dans mon parti. Monsieur Olivier Manguin, nous vous remercions beaucoup. Et si vous aviez un dernier mot, Dieu-même, pour cette élection aujourd'hui, un dernier mot pour les sympathisants, pour les gens qui vous ont soutenus durant toutes ces années ? Confiance. Confiance et volonté de se battre. Parce que la vie politique, c'est une exigence de toujours se dépasser en se demandant comment est-ce que j'arrive à convaincre un plus grand nombre ? Comment est-ce que j'arrive à montrer que mes idées sont pertinentes, fondées, justes ? Et ce travail-là, il faut toujours le reprendre et le faire collectivement, car on est peu de choses individuellement, c'est collectivement, mais dans le sens du respect aussi de chacun que l'on peut réussir. Merci beaucoup, monsieur Olivier. Merci de votre invitation et bonne chance à vous aussi. Merci.